Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent, et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième partie, la rumba congolaise inscrite à l'UNESCO, patrimoine intellectuel. Mais ce qui me fait rire et ce qui me fait mal en même temps, c'est que j'ai suivi quelques interviews de nos musiciens. Mais je n'ai pas encore été captivé par le sens même de cette inscription Nakatia Inesco. J'ai comme l'impression que nos musiciens n'ont pas compris ou ne comprennent pas exactement la portée de cette question-là. Mais c'est une victoire importante, c'est un pas extrêmement important. Mais comment vous le vendez maintenant ? Vous pensez dans des scènes de télévision, quand on dit aux amis et aux frères, apprenez la culture de l'interview. Apprenez. On ne s'improvise pas. Regardez ou suivez Yusundur dans des interviews. Suivez Al-Salfo, Magic System. Suivez les autres. Je veux dire, Salif Keïta. Suivez toutes ces personnes-là quand ils passent dans la télévision internationale. Vous vous rendez compte qu'ici, ces hommes et ces femmes ont pris le temps de comprendre l'enjeu d'interview Nobango et porté un message au Bagui Komimo. Mais j'ai comme l'impression que quand ça prend les Congolais, même ceux qui ont croyé que Bagui Penza a le moins niveau, mais on sent qu'il y a quand même un peu, beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. La technique de l'interview, la qualité de réponse, on appelle ça l'esprit de synthèse. Mais vraiment, il y a un terme approprié, Nango et Kimi, mais Ekoia, tout Ekoia. La question de savoir qu'est-ce que nous avons fait pour que Rumba, le Congolais, écoute à la UNESCO. Les musiciens n'arrivent pas à répondre, malheureusement. Qu'est-ce que l'on doit exactement attendre à Nango ? Quelles sont les retombées ? Il y a des gens qui sont dans la UNESCO, qui sont dans la UNESCO, qui sont dans la UNESCO. Qu'est-ce que nous gagnons après ? Aujourd'hui, les musiciens concernent mais vous avez un canal important d'en parler. Vous n'aurez plus vous aurez une très grande organisation internationale qui peut commencer à se battre pour vous. parce que le problème de notre musique, c'est vrai, au-delà de la piraterie, au-delà du style et tout, mais il y a un autre problème important de notre musique, c'est la portée de la musique. Il y a beaucoup de freins. Pesons, pêcher les musiques n'a plus soit évolué. Il y a la concurrence qui est un problème, mais la concurrence ne repose pas que sur la concurrence. La concurrence, c'est l'offre et la demande. Vous offrez quoi à quel public ? Aujourd'hui, les Nigérians sont à la tête de la musique africaine. Ils sont à la tête. Regardez le nombre de featuring qu'ils font. Mais eux, les Nigérians, ont un problème. Disons, ont une capacité, ont un atout. L'atout des Nigérians, c'est qu'ils savent faire des synergies. Ils savent se mettre ensemble autour des projets. La polémique basse et inutile, qui ne nourrit que de petits oiseaux, ce qui se passe en RDC, vous ne le trouvez pas dans le milieu anglophone. Dans le milieu anglophone, au lieu de mettre des barrières, ils mettent de pont. Et ils savent reconnaître les talents des gens. Vous allez voir Davido, qui peut chanter facilement avec Don Jay-Z. Vous allez voir les psychohères, qui peuvent chanter avec Ignia-Nia. Vous allez voir Ignia-Nia, qui peut chanter avec un Tanzanien. Pour eux, c'est... Bon, faisons avancer la musique. Ils peuvent faire avancer la musique. Mais ici, chez vous, vous allez avoir un Fali qui ne parle pas avec Innocent. Vous allez avoir un Innocent qui ne parle pas avec Gézma Wete. Un Géz Fabulous qui ne parle pas avec Sogitel. Et ils sont bien dans ça. Et quand vous leur posez la question, « Musique n'a plus de tambour la rendez-vous. » « Musique n'a plus de tambour la rendez-vous. » « Musique n'a plus de tambour la rendez-vous. » Parce que vous devez mettre vos fans ensemble. Afin de voir plus que ça. Parce que moi, si je suis le fan, par exemple, de Fali Poupa. Ma fan, Nia, exemple. C'est vrai que je l'aime beaucoup aussi. Mais, imaginons que Fali Betti n'a ferré. Donc, je serai obligé d'acheter l'album. Je serai obligé d'acheter dans les plateformes de musique. Obligé d'acheter. Mais ce sera pour les gains de qui ? Ce sera aussi pour Ferré. Parce que de toute façon, je suis Fali. Mais comme ils l'achent avec Ferré, je vous ouvre la même chanson. Et il en est de même pour tous les fans de Ferré Combat LG. De leur côté. Et c'est comme ça que la musique peut s'agrandir. Mais il y a des polémiques. Il y a des polémiques. Il y a des polémiques. Il y a des logiques. Il y a des polémiques. Il y a des polémiques. Il y a des polémiques. J'ai bien vu des gens concevoir des théories. Comme quoi, « Moni Fabregas, assis là, pour s'engrer à Fali, pardon. » Et c'est des gens qui sont allés à l'école. Excusez-moi. C'est des gens qui sont allés à l'école. Ils ont appris. Mais pour eux, ils pensent que l'unité peut faire que quelqu'un perde le succès. C'est quand même bête, non ? Vous ne trouvez pas que c'est quand même bête ? Mais les gens se fondent sur ça. « Oh non, il y a de la rabongo. » « Il y a de la rabongo. » Alban Imbalé a commis moins performant. Parce qu'il a commis déjà « Prêtre » et « Sucsenae » et « Vandy ». La musique a combo. Or, ailleurs maintenant, le premier son d'un musicien et son dixième album, c'est la même chose. Voilà pourquoi on appelait des gens comme Michael Jackson des phénomènes. Parce que depuis Michael Abanda, « Ti Menga Ke Okufa », vous avez senti que la flèche, c'est qu'il y a qu'il y a en train de monter. Parce que c'était le besoin de faire mieux tout le jour. Mais nos musiciens, Alban Imbalé, et lesquels vont me baler. Il y a une baler, lesquels vont me s'y aller. Et puis après, on ne le voit plus. « Kombo, gamme, tika, là. » « Non, il y a un combo. » Il y a un combo. Mais le travail, au fond. Exato. Quand vous entendez, mon frère héritier Watanabe, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect, parce que lui, c'est vraiment mon frère. Vous l'entendez chanter, vous dites, « Quelle belle voix ! » « Mais ce que vous avez fait, 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 nous-mêmes, déjà, nous nous imaginons des nignes rossales. » Je ne suis pas en train de dire que le featuring, c'est la seule clé de la musique. Non, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Il y a des musiciens qui se sont tirés d'affaires sans featuring. « Abetapé Yemoko, Abetapé Damodouté, d'autres a toujours du colo. » Mais les collaborations ne sont pas mauvaises. Les collaborations permettent de briser des barrières et de faire de pont. Nous, nous avons la possibilité au Congo de faire des millionnaires, des musiciens millionnaires. Ça veut dire une chanson seulement à Yembi. Ceux qui, par exemple, on a un dollar. Dans un pays où il y a 60 millions d'abonnés, disons, qu'est-ce que je dis, le langage YouTube. Dans un pays où on a 100 millions de personnes, donc le gars, même si on vend ça à un dollar, il peut facilement avoir 40 millions, il peut facilement avoir 30 millions. Donc, ce qui, c'est ça notre problème. Mais un autre problème de la musique, c'est aussi le retard de la digitalisation, le retard de la numérisation. Au moment où il est le musicien, mon gars, c'est un musique dans le Côte d'Ivoire, c'est un musique dans la YouTube, quelques mois après, un million de vues. Oui, parce que dans le Côte d'Ivoire, la pénétration en connexion est déjà facile qu'il y a dans le Congo. Le Congo Braza, pénétration en connexion est facile en Congo. Ici, dans le Congo, c'est difficile de pénétration en connexion. Il y a des gens qui n'ont pas de connexion, qui ne connaissent même pas YouTube, qui ne connaissent même pas Facebook. Mais c'est des gens qui suivent la musique. Encore, il y a des cas dans la CD, dans la flash, dans le Côte d'Ivoire. Donc, ils n'entrent pas dans les plateformes. Mais par exemple, je ne sais plus le jour où j'ai téléchargé une chanson. En tout cas, pour la plupart des cas, dans la plateforme. Donc, à chaque fois que je suis une chanson, dans la plateforme, l'artiste gagne. Donc, on peut réussir à le faire. Mais là, il faut que l'État les aide. Parce que ce qui est... Et à mon avis, on a 160 000 abonnés. C'est beaucoup, mais c'est peu. C'est peu pour un pays qui a 100 millions d'habitants. Il y a des gens qui ont un lobby et qui ont un YouTube. Il y a des gens qui ont un message. Il y a des gens Je ne sais plus dire n'importe quoi. Ceux qui ont 34 millions ou 24 millions ou 22 millions de vues ensemble. Mais c'est beaucoup, n'est-ce pas ? Pourtant, 22 millions de vues, ils n'ont même pas la moitié à Ville et Kinshasa au basat connecté. 22 millions au Nazoui sur YouTube depuis 3 ans et qu'ils n'ont même pas nombre, il y a la moitié des Congolais, des Kinois au basat de la connexion. Mais ils ne peuvent pas suivre Bossembe sur YouTube. Pourquoi ? Parce que premièrement, le crédit est cher mais il y a cher et connexion à ma baie. Et l'État voit, l'État entend mais il ne fait rien. Or, si l'État s'impose pour que la fibre tique côte dans le Bocanabiso, si l'État s'impose pour que la connexion est accessible dans le Bocanabiso, circulation, information, dans le Bocanabiso, je peux vous garantir, je peux être millionnaire, je n'aurai rien envié de la ministre, encore rien envié de la députée, rien envié de la commerçante, rien envié. Parce qu'en revanche, on a salu critique en fond, Nanga, Talingai, on a par exemple 300 000 vues, 400 000 vues par numéro. Au moins, la semaine, je peux me battre comme ça, je suis 16 millions de vues, la semaine. Et quand tu regardes l'argent, tu peux facilement, Kukanga, 70 000, 90 000 dollars le mois. Et quand tu as 90 000, 70 000 dollars le mois, parce qu'en fait, il y a des gens qui gagnent ça, qui font le même boulot que nous, qui n'ont peut-être pas le même contenu, mais ils ont 70 000, 50 000 balles. Alors, quand tu as 50 000 balles, ça veut dire que quand tu payes tes agents, tu payes le moins au hasard d'un salaire en bouquet, il a 1 500, il a 2 000. Et tu vois, tu crées des conditions comme ça. Ça, c'est l'État qui peut le faire. Ça, c'est un bongo. Moi, par exemple, je ne demande pas l'État de me donner l'argent, je demande l'État de mettre la connexion à disposition à bateau. Ça dit, comment on appelle ça, fibre optique, il y a la wana. accessibilité à connexion, il y a la wana. Pour que nous t'entrenions à la connexion, il y a la wana, 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 et ça me va. Donc, je n'ai pas besoin de demander de l'argent. J'ai tout simplement besoin de demander à l'État, faites-le votre boulot, j'aurai mon argent en fonction oblo-boursale. Parce que ceux qui ont acquis 12 millions d'habitants, ils ont 3 millions de ma telinga, 3 millions. Sur le 12 millions, 3 millions, c'est le ma telinga. Mais je suis dans 2, pour créer des richesses, nous voulons créer des riches. Mais c'est dans ça que l'État s'investisse dans la fibre optique, que l'État s'investisse dans le méga. Nous, on devient des millionnaires. Mesdames et messieurs, pour avoir 160 000 abonnés dans un contexte difficile comme le Congo, il faut respecter les gens. Il faut respecter juste les gens. Et nous, on a des messages de qualité que nous pouvons mettre à profiter. Mais, nous avons besoin que l'État congolais à Tchamakambouana, bien pour que le bateau va s'en sortir. Parce que si on arrive à le faire, vous allez vous-même remarquer que le musulmane qui a fait un album qui peut m'a bangaté, il peut vraiment jouer du début jusqu'à la fin, les bangas exaté. Pourquoi ? Parce que sa chanson a été suivie par 2 millions de Congolais le jour et bimis. Et plus, on en a eu plusieurs fois, au moins dans une semaine, il a 40 millions, 40 millions, 50 millions. Mais c'est très possible. Pourquoi aux États-Unis, on a dit qu'on va calculer en termes de millionter, des milliards. Pour moi, on a pris un M, D, 6 milliards. Parce que la même chanson a été vue, 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 plus d'une fois, mais par 350 millions de personnes. Balandia Ngo Bongo. 4 fois, 5 fois, ils font la chanson. Voyez-vous ? Non, on peut le faire. Il y a autant qu'on a encore battu par le bio, à Sombaki Banzembo, à Sombaki Bavu. On n'a pas besoin, si l'État s'est mis vraiment au sérieux, met les choses claires, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin, on n'a plus besoin, on n'a plus besoin, on n'a plus besoin, on n'a plus besoin. Même si l'État est un publicité, on n'a plus besoin, mais le nombre de vues dans les autres qui ont déjà est garantie de la vie. Et vous avez, comme ça, vous créez des millionnaires, vous créez des hommes qui vont créer de l'emploi. Et l'avantage avec ça, c'est quoi ? Ce que l'on n'a plus à Sombaki Bavu, c'est qu'on n'a plus à Sombaki Bavu, on n'a plus besoin, et je crée de l'emploi. Il y a eu l'élevage, il y a eu la culture, et puis, là où j'ai eu l'argent, j'ai l'investi à autre chose, et il y a eu l'argent. Mais malheureusement, les musiciens, ceux qui ont besoin de la commission, ils ont besoin, ils ont besoin de souffrir. L'un des moyens efficaces est de contourner la piraterie, ou la piraterie. Mais c'est ça. Que l'État mette en place la condition qui est méga facilement, giga facilement, fibre optique connexion avec la lame. Parce que, ici, le problème, les amis, non seulement que giga est cher, mais même la connexion est lente et ils le font exprès. Sauf que tu as une fibre optique à la Congo. Mais c'est fini, le débat est arrêté. Tu es venu et tu es venu et tu es venu dans la TV et tu es venu 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 et les gens peuvent vivre. Mais malheureusement, le mission de se battre sur la question est-ce que tu es venu et tu es venu. Alors, je reviens sur une question fondamentale. Il y a un mission qui dit que tu es venu et tu es venu qu'on peut se défendiner et tu es venu en firing vos faigues pour les event et tu es venu et tu es venu en・・ mais tu es venu oui, oui votre musique peut vous aider, oui est-ce qu'on va faire de bonnes choses pour vous oui, oui, tu es argumenté c'est pourquoi nous disons aux gens qu'il est temps, les chers musiciens congolais, pour vous dire que les journalistes sont des gens qui ont été des journalistes, des communicologues sont des communications embauchés ces gens-là vous avez été chargé à la communication on peut comment nous avons été coachés nous avons été coachés et des coachs vous avez des coachs, il y a des coachs il y a des questions, il répond à elle il y a des questions, on répond à elle parce que tu peux être intelligent mais comment tu es âgé comment tu es âgé comment tu es âgé il répond à elle il y a des techniques et TV5 il y a des interviews il y a des techniques, France 24 il y a des interviews il y a des techniques, radio j'ai des mathématiques j'ai vu des musiciens congolais peiner dans ma plateau. Et quand ils peinent, ils peinent avec notre musique ensemble. Quand ils peinent, ils peinent avec notre identité ensemble. Pourtant, ils peuvent se faire coacher. Aussi, l'État doit trouver un autre cadre. Nous devons faire la promotion de notre musique. Nous devons avoir des salles mythiques dans Kinshasa. La salle de production, la salle de spectacle, il y a ma longa. Il faut tout ça. Et ça, c'est l'État qui met en place. Mais vous avez les ministres de culture, est-ce qu'on sait ce qu'on fait exactement? La rumba est reconnue dans l'UNESCO. Rumba. Donc, quand vous avez reconnue dans l'UNESCO, vous avez une identité internationale. Ça veut dire que vous avez un nom de Québec. Où nous avons habité dans... Il y a un nom de l'États-Unis. Nous avons un souk. Dans l'Australie. Là où on parlera UNESCO, on parlera rumba congolaise. La rumba congolaise. Donc, ça devient maintenant une identité. Nous sommes dans le côté de l'UNESCO. Mais oui, maintenant le problème. Quel est le message que vous apportez là-bas? La musique, c'est vrai. C'est un art de divertissement. Oui. Ça transporte des valeurs. Oui, mais quelles valeurs ça transporte? Donc, maintenant, là aussi, c'est une conscientisation de l'UNESCO, de comprendre. Nous apportons quelles valeurs? Qu'est-ce que nous montrons aux gens? La musique, il y a hanshkaka, il y a ma popotin, ton musique, il y a cerveau. Maintenant, nous devons être fiers. Musique, on écoute, oui, mais qu'est-ce que nous allons apporter maintenant? Comment nous allons engencer les choses? La musique est une arme importante. Socrate disait que la musique, c'est l'âme d'un peuple. Oui, maintenant, notre musique à nous. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens meurent dans le Congo? Ah oui, mais c'est des grands musiciens. Parce que nous, nous avons ça dans le sang, excusez-moi de vous le dire. Tous les Congolais ne font pas de musique dans les quatre. Ceux qui ne font pas de la musique, en tout cas, c'est un homme. On a ça dans le sang. Mais on a dit, toi qui n'as pas toujours qu'il n'y a pas. Je n'y a pas tout seul. Je n'y a pas tout seul. Ce qui n'est pas qu'il n'y a pas. Parce qu'il y a d'autres nos guitares mais comme il y a nous n'est pas. Il y a de nos flammes qui n'est pas. Il y a d'autres qui nous convenientes Il y a tout le monde. Alors, dans l'animation, nous avons vu des hommes fabuleux. Bill Clinton McIntosh. Je suis fier d'avoir des gens comme ça. Je suis fier d'avoir des gens scandaleuse. Ça veut dire que on a dit qu'on a dans son nom qu'il y a l'un des gens qui sont LG, Jérémy, j'ai 15 ans, alors qu'on a dans la marque avion. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans la marque de l'avion. Ça veut dire que depuis l'intervention rapide, la musique est allée dans le sens de son rythme parce que cette musique nous a bercés. Nous avons connu des chanteurs exceptionnels il y a une génération d'abysaux. Vous avez des chanteurs héritiers à Watanabe. Vous avez non mais ils sont nombreux et je ne sais pas citer le nom de tout le monde. Supersonique Mirage Bogu quel talent quelle voix quelle mélancolie c'est de voix et l'humanité nous reconnaît en fonction de ces prouesses là. Vous avez dans votre pays des gens comme Papa vous avez dans votre pays des gens comme Kofiolomide on peut l'aimer ou pas l'aimer mais c'est une légende à la limite une légende. Et si je peux témoigner à M. Nabucho vous avez Fali Poupa c'est un phénomène ce monsieur non Fali c'est une histoire tout simplement c'est un phénomène c'est une réussite totale de notre musique donc au Congo notre musique peut être en péché et on en voit Fali on dit Fali va représenter notre musique et on peut dormir en paix et il n'est pas seul vous avez des voix aussi importantes comme la voix de Fé Richard de Poul qui à un moment donné vous prend en charge lorsque vous vous réveille la voix de Taboulay nous on a une certaine une certaine réincarnation vous avez des hommes comme Kinkester à Koufi à Zassouté mais vous pouvez vous reposer avec Modogwa Barambwa donc quand on vous parle de voix vous avez Boalotin quand on vous parle de voix du charisme dans la voix vous avez nos jeunes frères Gaze Maouete quand vous voulez penser à Michael Jackson vous savez qu'Innocent peut vous aider à combler ce truc là vous savez que nous nous avons des gens comme ça et dans la musique féminine n'en parlons même pas qui peut parler de la voix d'Emily Abel la voix d'Emily Abel la voix de je pense que je ne peux pas citer Tchalamoine je la cite la voix de Tchalamoine vous avez ma voix le gars là Cindy Lécoeur cette fille cette femme pas fille excusez-moi cette femme Cindy Lécoeur mais je ne sais pas non c'est c'est exceptionnel c'est-à-dire c'est des femmes quand elles chantent Cindy tu as l'impression que c'est beau ça c'est beau nos jeunes soeurs Tatiana Cruz c'est beau un autre phénomène c'est Makoma le Congo nous a donné tout tout ce qu'on peut avoir et rêver dans la musique n'est-ce pas au-dessus tu as dit mais Carlito tu n'as voit où je vois LG donne-moi le nom de ce monsieur là qui chante John Poi voilà non mais attendez ce pays on a connu des musiciens Jibben Piyana Papa chéri non mais c'est pas possible Jibben Piyana Nathan Jibben Piyana c'est une autre histoire vous avez Werson c'est des écoles de notre musique comment ne pas parler de Jean Goubal les détenteurs du cerveau Jean Goubal c'est quand on a besoin de pour ces pays qu'on a besoin de lui et vous avez même dans l'islam imaginez même dans l'islam on a Yekima même dans l'islam on a Yekima et je dis à Yekima tu ne me fais pas je n'oublie j'oublie les autres quand on parle des grands corps malades moi j'entends Yekima quelle profondeur quel texte je bénis tous nos musciens congolais vous avez Lexus Légal quel art non mais Lexus Lexus c'est une autre histoire dans le rap congolais Lexus c'est une autre histoire quelle écriture quel talent quelle pertinence non dans ce pays on a des on a eu des rappeurs des rappeurs il y a solo on l'a dit Lexus Légal Mobimba regardez la différence entre Lexus il y a tout il y a deux mois trois mois Lexus ne chantait pas contre un homme il chantait contre un système le temps de la paix Lexus Légal il y a Jean Goubal mais ça c'est un chef d'oeuvre Lexus Légal il y a il y a qui était là Lexus si tu étais là j'ai acheté des cacahuètes c'est formidable non c'est-à-dire que nous avons des jeunes on a des Congolais qui ont marqué l'histoire de notre pays ils ont marqué l'histoire de notre pays choc vous avez Redi Ami Sibail on canto vous avez bon allant de génération en génération maintenant à l'époque moi mon père était un fanatique de était fan de Lutumba Simaro hockey jazz et tout le reste et papa chantait ça tout le jour et j'ai grandi dans ça mais que de belles chansons quand j'entends parce que moi je suis vraiment kotakala non mais on a eu des animateurs dans ce pays comme Séléo Scram on a eu des animateurs comme Roi David on a eu des animateurs comme Junam Junam Mbaf c'est dit notre histoire on a eu des animateurs comme Ah oui le Longomba de celui qui m'a fait plaisir Ah oui le Longomba donc ce pays a connu des gloires mais alors des gloires Kale Jeff tous ces gens là donc de l'ancien temps Tabou Lui je dis que c'est l'artiste de mon père Tabou Lui c'est vraiment papa donc papa te dit alors quand tu vas chercher Mazé j'ai rythme bien mon glu on a dit Mazé Mazé va le bien oh voilà papa Mazé il y a écrit par Sédar Senghor Petite lumière qui a été aussi interprété par par l'artiste Mirage Supersonique Aïm Bangopé la nuit la rivière donc ça dit que nous avons connu des gloires dans ce dans ce dans ce dans ce dans ce dans ce Madilou système franco donc ça dit que c'est les gens qui la plume de l'outou ce monsieur peut lui-même avoir moins 20% moins 30% la gloire la musique parce qu'il a écrit c'est des choses importantes que nous avons connues mais même après c'est un vieux pour qui j'ai beaucoup de respect mais quelle chanson quel impact dans ce dans ce dans ce dans ce pays on a connu des hommes mais aussi un rap c'est le 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 il y en a qui oh mais quel finesse dans la chanson quelle voix c'était des gens bien des gens parfaits et tout ça et donc mais il y a eu aussi un groupe il y a Baouta Kin Baouta Kin avec Baro Kibi Bain Jo Jo Fast Jo tout ça donc c'était des gens bien aussi et aujourd'hui la nouvelle génération fait nous fait plaisir vous avez Innocent qui va représenter le Congo ailleurs il y a Maître Gims on va dire qu'ils sont de l'étranger ils sont à l'étranger même s'ils jouent toujours avec le drapeau du Congo Ba Dajou Ba Nino Ba tout ça ils font un peu la fierté de notre pays pas un peu grandement la fierté de notre pays mais comment ne pas parler de ceux qui ont osé ce qu'ils ont osé on va gâter les coins Ba Kesh le fils de son excellence Ngambe Edo moi la maman Katine Jolie vous voyez comment on suit la musique donc c'est c'est des gens mais des femmes qui m'ont fait un moment plaisir vous avez des gens qui ont fait quand même la musique on a connu beaucoup de musiciens deux musiciens qui ont fait plaisir la pluie et le beau temps Manda Chant oh le titre Ngo Bila oh la oh la Manda Chant c'est une histoire Bozy Bozy grand-père wow vous avez Evoloko mais quand je pense à un musicien est-ce qu'on ne veut pas JB aux yeux clin d'oeil JB c'est pas des chansons JB c'est des albums aux yeux TH aux yeux internet mais JB c'est une histoire vous avez Kofi Olomidé sans anesthésie Kofi on a connu des hommes et des femmes qui ont d'une manière ou d'une autre impacté notre musique c'est des gens extraordinaires vous avez Bato Lugam Bato Lugam Yanyo Nyokalung Zaiko mais que de c'est des légendes c'est des étoiles Bato Lugam Bato Lugam j'ai eu le nom de tout le monde je crois avoir cité le nom de tout le monde mais ne pensez pas que Bato Lugam Bato Lugam Bato Lugam Bato Lugam c'est des talents et des talents même aujourd'hui la nouvelle génération il y a ma jeune frère la musique il y a un père il y a bien et bien c'est des garçons extraordinaires qui font un travail important un père et puis notre Rihanna comment ne pas parler de notre Rihanna Rebo c'est notre Rihanna aujourd'hui quelle taille quelle finesse parfait tout est bien donc c'est un moyen de dire à ces gens faites bien le boulot comment ne pas citer Serge Mabiala comment ne pas citer Babi Indombe comment ne pas citer tous ces jeunes gens qui ont fait la pluie le beau temps les jeunes qui ont fait plaisir Soleil Wanga c'est non mais très bien Judete Moulopoe tout bien qui est Judete Moulopoe donc c'est bien voyez-vous donc mais il ne faut pas oublier que notre musique a la diversité dans nous c'est Il n'y a pas de folclorique, il n'y a pas de plasme de Kenda Amabe. Il n'y a pas de langage du Congo, il n'y a pas de langage. Il n'y a pas de langage. Quelle sonorité ? Quelle originalité ? Il n'y a pas de langage. 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 Après, il y a des limba. Il ne l'y a pas de langage. Il n'y a pas de langage. Il n'y a pas de langage. Il n'y a pas de langage du Congo. Pour le Congo, il n'y a pas de langage. Comment tu t'appelles... C'est fabuleux ! Les gens ne sont pas très forts. Alors je ne sais pas. Il y a des loups de l'Équateur. On dirait que la musique de Congo n'est pas dans l'Équateur. On a bien dit qu'il y a des loups. Parce que les folkloriques ne sont pas des loups en Lomata. Soudama et sauté. N'est pas le coup à l'Équateur. Ok, m'a aidé ici. On dirait que c'est de l'Équateur. On dirait que c'est de l'Équateur. Soudama et mais c'est pas possible mon dèl'eau c'est pas possible mais il y a mon dèl'eau c'est pas vrai ça fait et la moussa c'est pas vrai et les kilomètres mais après quand Boké Chou est parti tu vois le monument de l'équateur ma belle hélice alors vous avez Mimimongo Mimimongo cette chanteuse quel charme elle avait non mais c'est pas possible quand je vous dis ça j'ai même de frissons parce que ça te rappelle parce qu'en équateur c'est pas vrai 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 voilà un peu mesdames et messieurs c'était pour moi un moyen de dire je célèbre la rumba je ne peux pas oublier des gens comme Karma Pache je ne peux pas oublier comment oublier le Quakanza comment oublier ce monsieur le Quakanza le titre il faut suivre cette chanson c'est formidable cher gouvernement aidez les musiciens à s'en sortir des talents il y en a mais il y en a en tout cas faites des écoles faites des structures pour dénicher ces talents-là des salles de spectacle des cercles culturels pour permettre à ces jeunes gens de venir s'exprimer j'avais très envie de vous balancer des chansons mais pour aujourd'hui seulement exclusivement pour aujourd'hui je vous propose une chanson quand vous allez la suivre pensez à moi la chanson c'est Lufoulokari suivez qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse tous les musiciens de la RDC La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée c'est grâce à elle que nous apportons ces cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan à présent les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays Noël risque de ne pas être une fête mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime ou pire encore une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri chers compatriotes c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir partout en RDC ou ailleurs contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoins de nos 26 provinces parents ou enfants riches ou pauvres grands ou petits hommes ou femmes ceci est un appel à tous une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes même le plus vulnérable a droit à Noël donnons avec amour partageons ce que nous avons de plus précieux notre solidarité congolaise Noël pour tous la fête partout de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oubliez jamais ça vous garantis la fraîcheur la sensation et parfum d'Igor France contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça unis dans le fort pour l'indépendance unis au sang 6 6 6 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11